Bonjour, c'est Mia, bienvenue dans la capsule vidéo Positive Mind Attitude. Je suis ravie de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait un petit moment déjà qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger en direct. Et donc c'est vrai qu'entre-temps, je reçois quand même vraiment énormément de questions et je vous en remercie d'ailleurs. Continuez à m'en poser si vous avez des questions sur la thématique de la fécondation, de la fertilité. Voilà, je suis vraiment à votre disposition. La seule chose, c'est que je reçois tellement de questions qu'il m'est impossible de répondre à toutes. Et donc j'ai décidé, même si je le voudrais, la question n'est pas là. C'est juste que matériellement, c'est très compliqué de répondre à tout le monde. Mais je tiens quand même à ce que chacun puisse bénéficier d'une réponse qui est personnalisée. Et donc cette fois-ci, j'avais énormément de questions qui rejoignent la même thématique. Et donc j'ai pensé que faire une vidéo était une excellente manière de pouvoir répondre à toutes vos questions. La question qui est revenue en tout cas très fort ces derniers temps, c'est comment est-ce qu'il est possible de survivre aux deux semaines d'attente quand on est en parcours de fécondation in vitro ? Je sais que paradoxalement, c'est que deux semaines et qu'en comparaison avec tout le parcours qu'on a derrière soi, très souvent, finalement, deux semaines, c'est rien du tout. Ça représente juste à peine une goutte d'eau par rapport au parcours complet. Mais paradoxalement, c'est vrai que ces deux semaines-là sont aussi les deux semaines les plus longues de notre vie entière. Et donc j'avais envie aussi de vous communiquer quelques astuces pour que ces deux semaines vous paraissent en tout cas un peu moins longues. Même si, bien entendu, ce ne sont pas des recettes miracles et que les deux semaines, elles sont là et il va falloir prendre son mal en patience. Mais en tout cas, un des conseils que j'ai vraiment envie de vous donner, c'est de bouger, c'est de faire des choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut sauter en parachute pour autant, on est bien d'accord. Mais en tout cas, je crois qu'il est important de pouvoir occuper ces deux semaines, de faire en sorte qu'on puisse avoir une activité, qu'on puisse penser à autre chose et qu'on puisse aussi profiter de ces deux semaines-là pour prendre soin de soi. Je pense que c'est important dans tout le parcours qu'on a déjà pu vivre. Le corps trinque, le mental trinque et donc il est important de pouvoir se ressourcer et de faire en sorte qu'on se sente bien pendant ces deux semaines et qu'on puisse mettre toutes les chances de notre côté. Et donc, vous le savez, je suis évidemment particulièrement convaincue que votre état d'esprit joue un rôle énorme sur votre organisme, qu'il s'agisse de fertilité, de procréation, mais pas uniquement. Je suis d'ailleurs convaincue que tout un tas de maladies trouvent une origine non pas psychologique dans le sens où ce serait quelque chose d'inventé, loin de là, mais plutôt simplement parce que ce n'est qu'une répercussion de quelque chose qui ne va pas bien. Et donc, vous savez à quel point, évidemment, votre hypothalamus, qui est au centre de votre cerveau, gère à la fois vos émotions et vos hormones. Et donc, il est évident qu'à partir du moment où votre état d'esprit n'est pas au top et où vous êtes angoissé, stressé, etc., eh bien, bien sûr, ça va avoir un impact au niveau de vos hormones. Ce n'est pas juste une croyance, c'est quelque chose qui est médicalement prouvé, c'est scientifique, d'accord ? Donc, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Voilà pourquoi il est crucial pendant ces deux semaines de vous occuper, mais de vous occuper de manière agréable. Donc, allez au cinéma, préparez-vous des trucs sympas à faire, un livre à lire que vous avez envie, quelque chose qui vous fait plaisir, mais occupez-vous, ne restez pas pendant deux semaines devant votre écran de télévision, parce que juste, ça, c'est mortel. Occupez-vous, faites des choses sympas, sortez, bougez. N'ayez pas peur, parce que c'est vrai que souvent, on se dit, on a peur de bouger, parce qu'on a peur qu'on puisse faire mal et qu'on puisse créer un échec, finalement, pour la fécondation. On a peur que l'embryon ne s'accroche pas, ne s'implante pas, etc. Si votre embryon doit s'accrocher, il s'accrochera, que vous bougiez ou non. Donc, encore une fois, je ne vous demande pas de faire un saut en parachute, ce n'est pas non plus ce que je dis, mais allez faire une séance de shopping, aller chez l'esthéticienne, lire un livre, bouger, faire quelque chose, aller au cinéma, voir une copine. Ce genre de choses, ce sont des petites activités, mais qui, finalement, vont vous occuper et vont, finalement, vous faire paraître le temps beaucoup moins long. Donc, occupez-vous, mais avec des choses qui sont agréables, qui sont sympas à faire. Voilà, j'espère que ça vous aide et que ça vous aidera aussi à passer le cap de ces deux semaines d'attente. Il y aura encore d'autres capsules vidéo qui vont suivre parce que les questions sont nombreuses et qu'il me tient à cœur de pouvoir répondre à toutes vos questions et de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté dans votre parcours. Voilà, je vous souhaite un magnifique résultat positif et puis je vous dis à très bientôt dans Positive Mind Attitude. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller liker la page Facebook et puis, bien sûr, à vous inscrire pour recevoir la newsletter et recevoir aussi un extrait de la méthode IEM qui est une méthode unique pour l'instant, qui est une méthode unique, qui est la première qui existe et qui est construite de cette manière-là pour véritablement vous aider à booster vos chances de réussite. Nombreux sont les témoignages de futures mamans ou de jeunes mamans parce qu'entre-temps, évidemment, il y a plein de petits bébés qui sont nés et puis, bien, j'espère vraiment que tout ça va vous aider. Donc, inscrivez-vous, suivez la page Facebook et je vous dis à très très vite pour une autre capsule vidéo. À bientôt !